bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de remnant de on va faire un peu de apocalypse ça y est j'en fais un fin de jeu donc je me suis dit qu'on allait faire j'en ai fait un peu j'ai testé ça va ça va ça va on va dire c'est compliqué des fois parce que que le jeu lag un peu c'est compliqué pour esquiver tout ça mais en général ça va par contre je suis en train de tester en fait des nouveaux builds et donc on va voir ça marche on va voir si c'est si ça fonctionne ou pas mais en gros alors avoir deux classes qui sont en train de monter de niveau en fait ça prend trop de temps déjà j'ai appris ça on va dire pendant mon stream je parlais de ça donc on va rester en je pense médecin et si jamais on a un peu de problème on mettra plutôt challenger mais médecin honnêtement c'est plutôt une bonne classe en fait pour à peu près tout j'ai récupéré aussi pas mal de d'autres choses genre par exemple j'ai le l'envahisseur maintenant donc voilà on verra ça plus tard mais je suis en train de monter ingénieur pour récupérer la fortification aussi en parlant de ça en parlant de fortification on est donc au maximum de réduction de dégâts on est à 80% donc 80% c'est le maximum et j'utilise donc un setup avec cet anneau là quand je l'avais récupéré j'en avais parlé de ça genre de pouvoir limiter en fait c'est hp à 50% ça peut être pas mal donc du coup il y a ça qui s'active il y a aussi une note qui peut être pas mal c'est ça augmente les dégâts que vous influez de 30% quand vous êtes en dessous des 50% mais je me suis dit avec on va mettre hâte donc c'est tout plus 7% donc le tir rechargement utilisation des reliques et tout ça honnêtement 7% je trouve que c'est un peu bas je dirais que 10% ça serait bien mais honnêtement ça se voit ça c'est léger c'est léger honnêtement enfin bref ça fonctionne donc on reste comme ça après j'ai un bouclier qui fait 5% de la santé maximum à chaque fois que j'utilise 25 d'énergie donc en gros ce qui se passe c'est que on va dire quand on esquive on va directement avoir un bouclier ou alors quand on court pour esquiver des attaques on va avoir un bouclier parce qu'on utilise plus de 25 d'énergie et tout ça donc honnêtement c'est sympathique après j'utilise ça donc bambi de renforcer je suis à 15% ouais donc je suis au max maximum avec ça oui 3 x 5 oui 15% désolé je suis en train de me prendre la tête donc voilà ça aussi c'est pas mal donc 3% pour chaque palier tout ça donc là on arrive à 15% et j'essuie la note de crise donc si la santé tombe en dessous de 25% on a un bouclier donc voilà du coup on a tout le temps que 50% d'HP c'est pas mal donc voilà j'ai fait des tests je pense que c'est pas mal niveau dégâts aussi j'utilise un nouveau mode donc on utilise saigné c'est sympathique aussi ça fait des bons dégâts et tout donc voilà j'utilise l'attraperêve parce que j'ai attrapé des rêves en fait de certaines créatures et tout donc ouais pour l'instant c'est mon setup donc du coup on est parti en poids on est en moyen donc c'est un peu plus simple pour esquiver et tout ça on consomme un peu moins d'endurance pour sprinter et tout on va un peu plus vite et tout ça parce qu'on a plus vraiment besoin d'armure très lourde vu qu'on est déjà à 80% la seule différence ça serait d'avoir différentes stats en fait par rapport à ça par exemple là il y a la la leto elle donne pas mal de défense sur les éléments alors que celle-là elle en donne un peu moins vous voyez des choses comme ça mais ouais donc donc ouais c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est sympa d'avoir des buffs en fait constamment alors on va se mettre en j'avais commencé ça c'est quoi c'est en cauchemar on va réinitialiser on va se on fait quoi l'osmose je veux bien faire yaïcha en fait en apocalypse ouais apocalypse ouais c'est pas mal hop c'est parti le trône rouge c'est pas vraiment ce que c'est le trône rouge donc ouais j'ai fait quelques petits tests et tout ça se passe bien j'ai un peu augmenté mes dégâts j'arrête de d'utiliser l'amulette là qui permet de récupérer plus d'argent et tout ça j'arrête ça parce que c'est vrai que ça l'argent j'en ai et puis au final je rends le jeu extrêmement difficile pour moi donc c'est pas vraiment une la meilleure solution aune rouge ah oui j'avais commencé comme ça avec pas mal les dégâts dans ma on a x2 saignement je viens de m'apprendre quelque chose ouais dans ma campagne donc ça c'est deux différents saignements en fait le couteau dans la plaie et la saignée ça met deux différents saignements j'étais pas sûr de ça en fait mais ouais c'est considéré comme deux saignements différents intéressant très intéressant enfin je pense je pense qu'il y avait il y avait le logo x2 en fait donc on fait des tests ça fonctionne bien je l'ai vu le truc ouais je veux je vais voir un peu ouais ça a l'air pas mal aussi je sais pas ce qui se passe mais apparemment le jeu lag moins sans chance c'est vrai le jeu il réagit étrangement en fait honnêtement il a besoin d'optimisation parce qu'il réagit un peu bizarrement à chaque fois que j'en parle mais là ça se passe bien donc ouais le la fin du jeu était assez 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 chaude j'avoue la dernière zone et tout ça les derniers boss et le boss de fin honnêtement il y a un gros il y a un gros gouffre honnêtement parce que je roulais plus ou moins sur le jeu en vétéran je parle et à la dernière zone il y a beaucoup de trucs qui commencent à voir one shot sans grosse raison honnêtement je crois que le pire dans ce jeu ce qui peut être le plus frustrant c'est les one shot il y en a peut-être un peu trop pour pas mal de boss vous voyez on ne prend pas beaucoup de dégâts et il y a écrit x2 à côté de ma vie vous voyez j'ai deux boucliers en fait j'ai une barre pleine plus de l'extra donc c'est pas mal et on prend pas vraiment de dégâts on prend pas très très cher alors après est-ce qu'on va se faire one shot sur des boss et tout ça en comment s'appelle en apocalypse je pense mais du coup il va falloir plus ou moins esquiver quoi mais ouais j'aime beaucoup la saignée la saignée on la récupère avec l'objet qu'on avait eu quand le prince rouge nous a tué donc ouais ça c'est intéressant voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah je crois que c'est tout je crois que c'est tout j'ai appris que la tourelle tout le monde pouvait la récupérer quand on la pose par terre de l'ingénieur tout le monde peut la prendre en fait dans les mains même si vous n'êtes pas ingénieur donc ça c'est vraiment 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 sympa surtout que ça fait le buff du coup pour tout le monde donc vraiment cool 95% pour nous ça nous aide pas vraiment donc ouais c'est marrant et j'ai vu un truc bizarre c'est que quand on rappelle la tourelle et qu'on n'est pas ingénieur ça apparemment ça déclenche notre compétence c'est un peu étrange c'est à tester mais il y avait des trucs étranges quand j'ai fait du duo avec Shaina la dernière fois c'était un peu bizarre il y a pas mal de honnêtement dans le jeu il y a pas mal de petits bugs et tout ça genre à un moment j'avais un peu trop de de buff et ils clignotaient ils arrêtaient pas de clignoter et tout ça c'était un peu étrange mes dégâts sont vraiment pas mal avec le fusil à pompe c'est vraiment pas mal et ça c'est surtout grâce au saignement en fait au couteau dans la plaie c'est surtout grâce à ça genre sur le boss de fin ça m'a ça m'a complètement sauvé la vie enfin sauvé la vie non ça m'a ça m'a permis de tuer le le boss de fin honnêtement c'est très rapide aussi pour la posée la tourelle je trouve ça c'est vraiment pratique qu'est ce qu'il se passe il est où le machin ok on va utiliser tout ça ah il m'a il m'a bloqué il m'a stoppé par contre ouais il y a un truc qui pourrait être intéressant pour moi ça serait j'ai récupéré ma relique je crois un truc ça serait ça serait augmenter la vitesse des des modes en fait de l'activation des modes je sais que ça existe ça pourrait être intéressant parce qu'elle est un peu longue et aussi maintenant j'utilise le coeur résonant ça je crois que c'est dans le biome de Bloodborne qu'on le récupère donc je régénère 57% de la santé max en 5 secondes ce qui est potable et l'excédent l'excédent est doublé et converti en soins continu pendant 20 secondes donc pendant 20 secondes je régène en fait donc c'est vachement sympa surtout que pour le médic ça me permet de régénérer beaucoup de vie et de récupérer mes mes coeurs là vous voyez la vie le bouclier et tout ça ça se passe bien les dégâts sont pas mal du truc ouais non ça va je suis assez surpris là il y a madame qui parle il me faut des mules par contre du genre pressé on n'a pas le temps qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au bill j'essaye de réfléchir sur quoi je voulais pas parce qu'il y a plein de petits points que je voulais je voulais énumérer mais voilà quoi ouais je pense que médic honnêtement c'est une des classes une des classes préférées du fait qu'on peut facilement en fait récupérer les reliques et je suis assez surpris par les chaînes elles font extrêmement mal ça prend jusqu'à 5 5 cibles vous avez vu là on récupère pas mal donc ça me permet d'avoir toujours un petit un petit bloc de bouclier ok ça va pas marcher peut-être trop loin ça c'est le bâton qui fait ça le ralentissement le ralentissement j'ai aussi un autre anneau qui est pas mal c'est augmente le temps des altérations et par exemple pour l'énigme l'arme électrique ça met à 10 secondes le debuff donc c'est pas mal et pour ce qui est des saignements c'est je crois que c'est 15 secondes le couteau et 30 secondes la saignée donc c'est pas mal oh regardez la vie elle descend vite quand même c'est pas mal Ah tu m'as gavé Ah je l'ai pas touché Je sais pas comment ça fonctionne Les chaînes des fois J'ai l'impression que ça veut pas S'agripper en fait C'est un peu étrange Après je sais pas honnêtement Je vais être franc J'ai mis 7 anneaux Les 3 là que j'ai Je sais qu'ils sont bien Celui là je sais pas Je l'ai mis juste parce que Ça permet d'avoir un bouclier un peu Assez souvent Mais je sais pas encore Si c'est vraiment bien Oh je sais pas C'était chaud Aussi quand j'aurai fini l'ingénieur On va refaire tous les traits Ah oui Je voulais utiliser ça aussi Un truc que je pourrais faire C'est l'alchimiste Je pourrais mettre alchimiste Comme ça le Le buff dure plus longtemps Mais alchimiste en fait En principal c'est pas vraiment Très très bon J'ai pas de soin Rien Je sais pas si j'ai vraiment besoin de lui parler Donc ouais c'est Alchimiste en premier C'est pas vraiment la meilleure des classes Mais médecin honnêtement C'est une des meilleures pour moi je pense Que ça soit solo ou multi Solo ou club c'est pareil Le fait qu'on puisse Récupérer les La chapelle Récupérer les reliques et tout C'est incroyable Ah c'est ce boss là Ouh ça va être chaud Ouais voilà C'était peut-être pas quelque chose à faire Après en anneau j'ai J'ai voulu faire un truc peut-être Plus de dégâts et tout ça Mais j'ai pas vraiment trouvé d'anneaux Qui sont très intéressants Pour l'anneau que je vous ai dit Là que j'ai mis Parce que bah voilà quoi On va avoir des créatures ici Ah putain la tourette Ah putain la tourette Un méchant C'est marrant que ça les retourne Comme ça Honnêtement C'est très très sympa ça Le fait que ça les retourne Et ça les fait tituber Là comme ça Même les gros élites Oh mon dieu Et quand on utilise une relique Je crois aussi qu'on a Moins de chances de tituber Je crois Un peu comme ça Donc ça aussi c'est pas mal Vraiment la très bonne chose Pour l'alchimiste C'est le fait que les Les buffs Durent extrêmement longtemps J'avoue Oh merde Après On peut le mettre En Entrée On peut le mettre en fait C'est une fois que vous êtes niveau 10 Si vous étiez pas au courant Une fois que vous êtes niveau 10 Vous avez le trait Et vous pouvez l'augmenter Sur n'importe quelle classe Bon eux quand on les tape Ils titulent pas Ils font rien Ils bougent pas Bien gros Je suis content Parce qu'on est vraiment En apocalypse Et tout Et puis Ça se passe On a pas fait de boss Encore Mais ça va quoi Après je crois Que les 7% De hâte Ouais Je sais Je serais pas dire Si c'est vraiment Je serais très bien Je dirais que c'est puissant Il y a des gens qui disent Que c'est extrêmement puissant Il y en a qui disent Que c'est 7% C'est pas C'est pas vraiment flagrant J'en sais rien honnêtement C'est une pierre d'esprit Je dirais que c'est intéressant C'est pas Jusqu'à 5 personnes Ça grippe C'est quand même pas mal Là j'ai récupéré ma relique Après j'avoue que Le fait d'être A 50% de vie Bah du coup On va dire que Je régène moins On va dire que j'ai moins D'opportunité de régénérer Donc je récupère pas Les reliques aussi vite Que d'habitude Mais ça reste un bien Qu'est-ce qu'il se passe Je suis très très fan De mon fusil à pompe C'est depuis le début Du jeu C'est le fusil à pompe Du challenger Il est vraiment bien Il est vraiment bien Oh yes Ingénieur niveau 5 Oh on a la tourelle lance-flamme Faut qu'on teste C'est le même truc Oh merde Je vais voir l'autre Voilà Qu'elle se recharge la tourelle Pour qu'on voit un peu Je crois que c'est devenu mon nouveau mode préféré Après bon Quand on compte les boss qui sont loin Je crois qu'on peut l'oublier Genre là On va le garder parce que pourquoi pas On va se reposer Juste pour recharger la tourelle au max Donc fais voir un peu Joli Donc ouais lance-la On va un peu Oh la vache Wow Mais fais voir par elle-même Putain mais elle tire des projectiles en fait Ah on l'a fait tomber Alors attends est-ce qu'on peut aussi Tirer des projectiles Ah peut-être qu'on la surcharge Peut-être Mais faudrait être Ingénieur en premier Allez on y va Intéressant Très intéressant En plus le fait que ça soit un lance-flammes de près Du coup on aurait pu se dire Ah ouais c'est nul en fait Contre les ennemis de loin et tout ça Mais en fait ils ont fait en sorte Qu'elle tire des boules de feu Ils ont pensé à tout Ils ont putain de pensé à tout quoi Alors qu'il y a des jeux comme Alien Fire Team et tout ça Les classes elles marchent tellement pas entre elles en fait Genre chacun a sa classe Mais il n'y a pas de synergie Alors que là il y a une synergie de ouf en fait Sur toutes les classes Allez c'est parti On va se mettre là Je peux faire Normalement Saigner Je l'avais déjà fait Je sais pas comment Ah ça c'est moi Ah j'avoue que j'ai pas J'ai pas vraiment Le mod et tout ça La pour Ah avec ça ça passe Oups Désolé je faisais pas attention Ça ça passe à travers les murs On pourrait peut-être Se mettre Devant Faut juste pas le regarder Je crois Ah ouais mais il y a les boules Ah ça y'a Je ne sais pas ce que c'est ce que c'est Ah non, peut-être qu'est-ce 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 que ça ? C'est bien, j'ai toujours mes reliques J'essaye de bien me placer mais c'est la merde Non, là j'avoue que je ne tue que l'homme Pas de dégâts Qu'est-ce que je peux ? Tu l'es ou pas ? Pas de dégâts Je peux y passer Honnêtement quand les fps sont bons putain c'est tellement plus simple ça veut aussi On va charger Et puis le fait qu'on soit pas aussi lourd qu'avant Ça fait une différence de façon Ça fait une différence de façon C'est bizarre Peut-être là en fait Peut-être que là ça attraperait Genre quand ça brille Avec le mode je parle Quand je dis attraper c'est le mode Ah je fais des tests hein Ah je fais des tests hein Je sais pas ce que ça fait quand on est euh Je sais pas ce que ça fait quand on est Un 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 Oh la la, oh la la la. C'est pas mal Je crois que je vais mettre tout le temps saignement Mais c'est ouf parce que regardez la vitesse où je récupère Ma barre verte Il y a un truc avec le 50% de billes Il y a un truc qui se passe Regardez moi ça Je peux la... Vous avez vu ? Regardez la barre ! Regardez la barre ! Elle se remplit encore Quasiment instantanément Regardez moi ça C'est quasiment invincible Je suis quasiment invincible en fait Parce que je régène tout le temps Je suis quasiment invincible en fait C'est peut-être pas bugué mais j'avais un truc un peu bizarre Oh yes je lui ai mis le gros saignement Non si ça marche faut qu'il soit allumé en fait Faut juste qu'il soit allumé le miroir Non On va le tuer avec le saignement Et bien il se passe un truc très très bizarre C'est fini Pourquoi je récupère constamment comme ça Regardez ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh j'ai compris Vous croyez que... En fait le jeu il essaye de... En gros ce qui se passe c'est ça C'est... Là j'ai un gros régen Genre doubler tout ça pendant 20 secondes Et je crois que le jeu ce qu'il essaye de faire C'est me soigner full Mais le truc c'est que je peux pas Je peux pas aller à 100% de ma vie Je suis bloqué à 50% moi C'est marrant Alors je sais pas s'il y a d'autres raisons pourquoi ça fait ça Mais non je crois que c'est ça Je crois que c'est la raison Regardez moi ça Ouais je crois que le... Ah je sais pas Là ça l'a pas fait à fond Ouais mais c'est le 5 secondes en fait Le 5 secondes il est... Le régène normal il est... Là le 57% Et ça a l'air... Je sais pas c'est très bizarre J'arrive pas trop à expliquer en fait ce qui se passe J'arrive pas bien à... A expliquer comment le jeu réagit en fait Mais il y a un truc avec le 50% du maximum Il y a un truc, il y a un truc Je sais pas quoi mais il y a un truc C'est assez drôle C'est assez drôle Je sais pas quoi dire En fait si jamais je suis... Ma vie baisse un peu Je crois que je me prends une barre complète quoi C'est très étrange Genre là on va... Non ça le faisait plus sur le contre le boss C'est bizarre hein Ca le faisait beaucoup plus contre le boss Oh la vache Un truc qu'on peut faire... Putain la vache Turelle qui me défonce les gars Un truc qu'on peut faire aussi c'est... Augmenter les dégâts de feu et jouer au lance là Allez regardez là j'arrête pas de régén Vous avez vu ? Ca c'est parce que le... Ca a été activé le double Le... Le régén en fait de 20 secondes Hop et là ça s'arrête Ouais non c'est le régén en fait qui fait bugger le truc Parce que même si je suis plein le jeu fait comme... Réagit comme si j'étais pas plein en fait Vous voyez ce que je veux dire ? C'est chelou C'est super ! Il y a plein d'exploitation honnêtement dans le jeu Il y a quand même quelques bonnes exploitations bien grasses qui... Qui peuvent briser le jeu Il y a des glitchs d'argent je sais Il y a des... Il y a des façons pour passer n'importe quelle porte à deux Donc hop ! Il y a pas mal de choses En tout cas je suis content du build pour le moment C'est nickel ! C'est vraiment top ! Ah c'est l'oiseau ! Ah on va dire que... At... Là le 7% On va dire que c'est pas mal Tout est plus rapide de 7% On va dire que c'est intéressant Que ça fonctionne ! Que ça fonctionne ! Je suis content ! J'ai cru que j'allais avoir des problèmes pour... Pour... Un sapin ! Apocalypse ! Mais en fait non ! Et en plus on... On a survécu longtemps ! Par contre je commence à perdre mes FPS ! Par contre je commence à perdre mes FPS ! Par contre je commence à perdre mes FPS ! Ah bah avec le saignement Ouais Mais entre temps j'avais récupéré Mes reliques Donc nickel Bah si vous voulez un build pour apokalypse Bah du coup Je crois qu'on en a un Je commence à perdre mes FPS J'ai du mal à esquiver Putain merde c'est Il vous faut les anneaux que j'ai Et Les médecins Putain les dégâts ils sont bons J'aime beaucoup la toile Je vais vous montrer tout ce que j'utilisais Bah ouais vous pouvez tester ça vous même Un anneau du protecteur J'ai déjà J'aime pas ça J'imagine que même déposer la tourelle On le fait plus vite parce qu'on a hâte J'imagine C'est intéressant Après je pourrais faire augmente les dégâts élémentaires Et remettre genre la tornade par exemple Tempête de feu Comme ça on a une attaque de loin Je crois qu'on a des trucs comme ça Je suis même pas besoin de Un truc qu'on pourrait faire c'est Remettre la tempête de feu Combien de dégâts ? 320 Et après ouais On devra enlever ça Je crois qu'il y a un anneau Genre si on fait des dégâts d'élémentaire On récupère du mod Puissance On va devoir s'arrêter là Parce que sinon après ça va faire une vidéo un peu trop longue Mais je pensais qu'on allait avoir des petits problèmes Augmente les dégâts des mods de 12% Augmente tous les dégâts élémentaires infligés de 10% Ça aussi c'est intéressant Parce que du coup ça devrait peut-être marcher sur la La tourelle aussi Il y a tellement d'anneaux C'est la galère pour les Trouver ce que vous voulez Bon si je trouve pas C'est pas grave Je vous montrerai la prochaine fois Mais ouais il y a un anneau comme ça Tout ce qui est élémentaire ça augmente les mods Donc en théorie La tornade en plus elle reste longtemps Augmente la génération de puissance de mod Et après si vous utilisez Je sais pas Enigma Enfin Enigme En français Bah du coup Les dégâts élémentaires génèrent 15% De la puissance de mods supplémentaires Je crois que c'est ça Donc en théorie Ça Ça peut être pété Si je la prends Si je la prends On fait les tests Avant de partir Ah mais il faudrait un ennemi Un ennemi Un ennemi large Ouais regardez le mod Vous voyez ça monte vite Avec Le peu de dégâts que je fais Regardez ça Ouais en théorie Ouais on peut On peut jouer comme ça Bah je sais pas si c'est bien prudent D'avoir enlevé le bouclier Mais Ah ouais Tous les dégâts élémentaires Donc la tempête de feu Bon le saignement ça marche pas Mais le saignement honnêtement Je l'aime bien Il est bien pété Ça aussi en théorie De faire de la foudre Ça doit augmenter la génération Ouais C'est bête Qu'il n'existe pas Un moyen d'augmenter Le saignement lui-même Je sais qu'on peut augmenter le temps Que le saignement reste Mais je crois pas Qu'on puisse augmenter Les dégâts en fait Du saignement Genre que ça fasse plus de dégâts Dans le même laps de temps Je sais que je l'ai mis en raccourci L'anneau Je commence à en avoir Ah non C'est pas celui-là Je commence à avoir Une belle Chier d'anneau en raccourci Je crois que c'est La merde Je l'ai pas mis en raccourci Normalement si La critique C'est quoi ça ? Il disait un talent régéant de la vie Arme lourde Augmente la durée de tous les malus Quand vous faites ça Vous voyez que là Le saignement il est passé à 20 secondes Là c'est 20 secondes Ça double en fait Quoique non C'était quoi ? C'était qu'un seconde ? Enfin bref Et on voit c'est 1740 dégâts Mais 1740 dégâts En 20 secondes Ça veut pas dire que ça a augmenté Les dégâts Mais ça a augmenté Juste le temps que ça reste Vous voyez Ouais donc oui ça double Donc c'est pas super intéressant Après bon Vous avez besoin de tirer une fois Puis après vous courez en cercle Et puis voilà quoi Les ennemis vont Plus ou moins crever de saignement Vous voyez ce que je veux dire Ça reste très longtemps Mais ouais Il y a des trucs à tester encore Il y a des trucs à tester Là honnêtement Je crois que j'ai trouvé un build un peu bizarre Mais Mais qui est bien Mais qui est vraiment sympa On va s'arrêter là Moi je vais Je vais me mettre à côté de la lumière De la pierre Et ouais On relancera directement après Je crois que je vais directement relancer Parce que j'ai envie d'encore tester En tout cas merci beaucoup D'avoir regardé A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada